Depuis 2016, le gouvernement fédéral interdit de faire du dragage dans le secteur de Rivière-du-Loup, du début avril au début octobre. Mais pour le député Bernard Généreux, ce n'est pas une bonne raison pour déplacer la traverse à Kakuna. Ça aura des impacts et ça pourrait avoir des impacts extrêmement dévastateurs pour Rivière-du-Loup. Donc il faut trouver une solution. Économiquement parlant, ça a des impacts depuis des dizaines et des dizaines d'années. Il ne faut pas perdre pour Rivière-du-Loup. Le député de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup espère s'entendre avec la ministre des Pêches et Océans pour permettre le dragage à la marina et près du quai. Toutefois, il dit n'avoir reçu aucune réponse pour l'instant. Les investissements nécessaires pour faire la traverse de Rivière-du-Loup demanderaient des investissements majeurs à Kakuna. Mais pour le club nautique de Rivière-du-Loup, le déménagement de la traverse pourrait avoir du bon. Si on prend Kakuna, le problème de vase n'existe pas vraiment. Et s'il y en a un, le dragage est beaucoup moins fréquent. Mais le président du club est presque convaincu que la STQ transférera le service à Kakuna, si bien qu'il a mis en place un comité. Oui, le comité Kakuna, en fait, il travaille pour créer des liens, pour connaître les possibilités d'un éventuel déplacement vers Kakuna. Donc, ils font ça avec les autorités municipales du village de Kakuna. Cet usager régulier de la marina de Rivière-du-Loup atteste que, sans dragage, la circulation est difficile. La première thématique, c'est la bouette. On a de la misère à sortir de plus en plus avec les années. Les conclusions de l'étude de la STQ devraient être connues au printemps 2022. Antoine Pellan-Raté, Rivière-du-Loup.